La loi du plus fort est bien présente dans l'univers. Évidemment, comme modèle, nous avons tous les trous noirs ou les supernovas, mais il y a aussi des étoiles cannibales, autrement appelées les veuves noires. Parfois, deux étoiles cohabitent et parfois, l'une des deux va dévorer l'autre. Nous avons donc, pour exemple, une étoile à neutrons qui tourne extrêmement rapidement sur elle-même. Et en tournant aussi rapidement, elle va attirer vers elle la matière. Donc, l'étoile voisine va perdre de sa matière et littéralement se faire aspirer par la veuve noire. Stylée, on va pas se mentir. Pour rappel, la veuve noire vient de cette araignée au venin très puissant. Et pour le coup, l'araignée veuve noire a aussi donné son nom à cette nébuleuse, la nébuleuse de la veuve noire. Prise ici en photo réelle par le télescope spatial Spitzer. Vous observez ici des bébés étoiles qui se forment à partir de nuages moléculaires de gaz et de poussière. Un spectacle magnifique. La naissance d'étoiles, la beauté de l'univers.